Bonjour, je suis le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale. Je vais aborder avec vous la contraception en période périménopausique. Alors, la périménopause, c'est une période de durée variable qui va précéder la ménopause. Il y a dans cette période une baisse inéluctable et progressive de la fonction exocrine et du nombre et de la qualité des ovocytes. La fonction endocrine est encore persistante, mais elle devient dissociée, incomplète. C'est une période qui débute lorsqu'apparaissent les premiers signes cliniques et ou biologiques qui vont annoncer la survenue de la ménopause. Elle se termine avec l'installation de la ménopause, c'est-à-dire une année au moins après les dernières règles. C'est vraiment une période très complexe de la vie génitale avec une hormonologie complexe. C'est la transition ménopausique, c'est 45-55 ans et c'est pour moi la décennie du mal-être des femmes. Il y a un vrai cortège de symptômes d'intensité variable plus ou moins invalidant, mais c'est une période où existe encore un risque de grossesse, car il existe une vraie hétérogénéité folliculaire. Le risque annuel de grossesse est environ de 30% par an pour les femmes de 40 à 45 ans, mais il est encore de 10% par an pour les femmes de 45 à 49 ans. De 45 à 50 ans, même après une améliorée de 1 an, il est possible d'avoir des menstruations qui peuvent encore être ambulatoires dans 10% des cas. Alors comment va-t-on choisir une contraception à cet âge ? Il y a une baisse de fécondité, c'est vrai. Il peut y avoir une baisse de sexualité, encore qu'on a de plus en plus de femmes de cette tranche de vie qui ont des nouveaux partenaires, plus jeunes, avec une sexualité plus riche. Donc est-ce que l'on peut se permettre des méthodes peu efficaces ? Je ne le pense pas, je vais y revenir. Et puis dans cette tranche-là, il faudra bien sûr de nouveau encore informer sur les infections sexuellement transmissibles et sur la nécessité d'utiliser quand même le préservatif. Il y a des vrais risques médicaux et psychologiques aux grossesses qui surviennent à cet âge, d'autant qu'existent souvent des comorbidités dans cette tranche d'âge. Donc il faut une contraception véritablement efficace. Les facteurs de risque nouveaux dans cette tranche d'âge, dont il faut avoir notion, c'est évidemment les risques cardiovasculaires. Il faudra donc souvent réadapter une contraception antérieurement suivie. Et puis souvent, dans cette tranche d'âge, il y a aussi parfois un désir de changement pour une méthode éventuellement moins astrégnante ou plus efficace, si préalablement on utilisait plutôt des méthodes naturelles, parce que c'est la tranche d'âge où il n'est plus question d'être enceinte. On va rechercher donc une contraception efficace, mais aussi une contraception qui va apporter un confort gynécologique par rapport à cette instabilité hormonale dont je vous ai parlé en début du cours. La problématique importante de cette tranche d'âge, c'est le risque cardiovasculaire. Ce risque cardiovasculaire augmente avec l'âge. Il y a une augmentation des pathologies thromboemboliques véneuses du fait de l'âge, du fait de la prise de poids. Et puis il y a aussi surtout une augmentation des pathologies vasculaires artérielles, des risques d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébrales. Donc le seuil de l'âge où on va rediscuter, reprendre en compte tous ces facteurs de risque, c'est 35 à 40 ans. Et on va réévaluer à ce moment-là la prescription d'une contraception oestroprogestative combinée, COC. Ces contraceptions oestroprogestatives combinées seront contre-indiquées dès 35 ans, dès que s'ajoutera à cet âge un facteur de risque cardiovasculaire, que ce soit l'hypertension, la dyslipémie, le diabète, l'obésité, le tabac, la migraine, même sans aura. Si l'on poursuit une contraception oestroprogestative combinée dans cette tranche d'âge, il faudra faire un bilan métabolique annuel. Et j'insiste sur la prudence à envisager une éventuelle primo-prescription de contraception oestroprogestative combinée dans cette tranche d'âge, du fait de tous les facteurs de risque que je viens de vous évoquer, et surtout du risque aussi thrombo-embolique veineux, que l'on sait majeur à l'instauration d'une contraception oestroprogestative. Donc, poursuite vraisemblablement, instauration avec beaucoup de prudence. Le risque artériel des oestroprogestatives, il est bien sûr faible en valeur absolue, si l'on respecte les contre-indications. Le risque artériel des oestroprogestatives va dépendre surtout de la dose d'éthyniestradiol. Il ne dépend nullement de la génération du progestatif. Et il dépend essentiellement du terrain et des facteurs de risque cardiovasculaire que je viens de vous évoquer. Alors, si l'on reprend un petit peu ce qui se passe dans cette périménopause, on a deux périodes successives à distinguer. La période où on aura des cycles réguliers mais courts, où il y aura une symptomatologie hyper-oestrogénique. Et puis ensuite, une période que l'on verra plus tard, avec une irrégularité menstruelle, une alternance à la fois d'hyper-oestrogénie, d'hypo-oestrogénie, de véritables montagnes russes difficiles à vivre pour la femme dans cette tranche d'âge. C'est très variable sur le plan inter-individuel entre ces deux périodes. Elles correspondent toutes les deux à des phases de vieillissement ovarien. Ici, sur ce tableau, vous avez la première phase de périménopause, donc avec ces cycles courts et cette hyper-oestrogénie, où l'on va retrouver des mastodinies, une pesanteur pelvienne, une rétention hydrosodée, des céphalées, des troubles anxieux, et surtout un syndrome pré-menstruel. Et dans cette tranche d'âge aussi, des pathologies gynécologiques oestrogéno-dépendantes et notamment les hémorragies utérines fonctionnelles. Dans cette première période, il y a tous ces signes d'hyper-oestrogénie que je vous ai déjà décrits. Il y a aussi des risques théoriques augmentés de kystovariens fonctionnels et surtout d'aggravation de cette symptomatologie oestrogéno-dépendante, les mastopathies, l'endométriose, l'adénomyose, l'hyperplasie endométriale simple. Dans cette deuxième phase de périménopause, avec essentiellement des périodes d'hypo-oestrogénie, qui sont surtout marquées par une symptomatologie climatérique, des bouffées vasomotrices importantes, des sueurs nocturnes, on pense que cette symptomatologie vasomotrice particulièrement importante peut être déclencheur de pathologies neurovégétatives chez des patientes éventuellement prédisposées génétiquement. Et c'est donc tout l'intérêt de prendre en charge cette symptomatologie. Alors le risque de grossesse, je reviens, oui, parce que même en périménopause, même s'il existe une période de déclin franc de la fertilité, il y a un risque de grossesse, et des grossesses avec des anomalies chromosomiques, avec plus de pathologies vasculoplasentaires, et une augmentation aussi du risque de grossesse gémellaire d'isigote. Il faut donc une contraception efficace, une contraception si possible, qui pourra contrôler cette symptomatologie d'hyper- et d'hypo-oestrogénie, qui pourra éventuellement prendre en charge ces pathologies oestrogéno-dépendantes, et si possible, qui soient métaboliquement neutres, eu égard aux facteurs de risque cardiovasculaire. Vous voyez ici qu'il est bien rappelé que la contraception oestroprogestative peut réduire toute cette symptomatologie et que la contraception hormonale peut traître un bienfait dans cette symptomatologie périménopausique. Alors la contraception oestroprogestative combinée, son avantage, c'est bien sûr son efficacité, son effet oestrogénique sur la période d'hypo-oestrogénie, sa stabilité hormonale, avec des cycles entre guillemets, qui ne sont pas des cycles réguliers, une diminution du flux menstruel et une réduction de toute cette symptomatologie, notamment pré-menstruelle, et disparition des kystes ovariens fonctionnels. On sait que la contraception oestroprogestative diminue le risque de certains cancers, cancers de l'ovaire, de l'endomètre, du côlon, mais son inconvénient, c'est les risques cardiovasculaires qui peuvent y être associés, et il faut donc respecter scrupuleusement les contre-indications. En tout cas, aucune contraception n'est contre-indiquée simplement du fait de l'âge. C'est la pathologie éventuelle associée à l'âge qui peut être responsable de cette contre-indication. Donc, si l'on continue une contraception oestroprogestative, on va plutôt utiliser une contraception mini-dodée, 15-20 gamma, ou celle comprenant de l'ostradiol naturel, de type freinage-substitution combiné, on y reviendra sur cette possibilité contraceptive. Éventuellement, le progestatif, la drospirénone, parce que certaines études ont montré qu'il était efficace sur le syndrome prémenstruel, et je vous ai redit, respect des contre-indications. Qu'en est-il de la contraception progestative ? En France, nous utilisons les macroprogestatifs prégnanes et norprégnanes. Pas les norstéroïdes, nous n'en avons plus en France. Ces progestatifs, administrés 20 ou 21 jours sur 28, ont un effet contraceptif car anti-gonadotropes. Ils sont bien sûr efficaces sur les hyperménorrhées, les ménorragies, ils peuvent être responsables d'aménorrhées. Ils sont d'une tolérance variable, prise de poids, métrorragie, et ils peuvent être responsables d'une symptomatologie hypo-oestrogénique. Ils sont prescrits en France hors AMM. Voici ici ces progestatifs que nous utilisons avec leur dosage, et nous utilisons ces progestatifs en schéma freinage-substitution. C'est-à-dire que nous utilisons le macroprogestatif 20 à 21 jours sur 28. Comme ils peuvent être responsables d'une hypo-oestrogénie, que cette hypo-oestrogénie peut déjà exister préalablement du fait de la deuxième phase de périménopause, nous l'assoncions à un eustradiol naturel, pérose ou plus régulièrement par voie percutanée, 10 à 21 jours sur 28, pour éviter le risque thromboembolique veineux. Ils ont une bonne tolérance clinique et métabolique. Ils sont hors AMM en France. Voilà comment se présente le schéma de freinage-substitution, donc un progestatif anti-gonadotrope en bleu, et un apport en eustradiol éventuellement 10 jours, puis pendant les 21 jours, et éventuellement, après cette phase de 21 jours, une phase menstruelle. Alors j'ai mis contraception hormonale à éviter, point d'interrogation, vous voyez sur cette plaque. Je parle des microprogestatifs et du nexplanon, parce qu'on pourrait théoriquement imaginer que ces microprogestatifs puissent être responsables d'une aggravation du syndrome prémenstruel, de kystes fonctionnels, de certains signes d'hyperandrogénie. Il n'y a pas vraiment de données spécifiques sur cette éventuelle mauvaise tolérance. C'est donc pour moi à éventuellement tenter, mais peut-être pas en première intention. Quant au macroprogestatif en injection intramusculaire, le dépôt provéra, c'est pour moi quelque chose à éviter, parce qu'il est de très fortes doses. Il a une activité quand même glucocorticoïde avec une action antigonadotrope puissante. Sa tolérance métabolique et vasculaire est médiocre, avec aussi un risque d'aggravation pour cette tranche de vie de la déminérisation osseuse et un risque d'aggravation d'hypoestrogénie. Enfin, les contraceptions naturelles. Si vraiment le couple désire utiliser ce type de contraception, il faut bien sûr informer de leur manque d'efficacité et d'informer sur la contraception de rattrapage à éventuellement utiliser, soit le névonorgestrel, soit l'acétate du lipristal. Alors, quelle thérapeutique hormonale autre pouvons-nous utiliser ? C'est le système intra-utérin ou l'évonorgestrel, le Mirena. C'est une contraception longue durée. Il faut la proposer en cas de ménométroragie. Évidemment, on le pose à pré-bilan de ces ménométroragies. Il est particulièrement efficace en cas d'hyperplasie endométriale simple, d'adénomyose et d'endométriose. On peut, quand on utilise cette modalité contraceptive progestative intra-utérine, éventuellement l'associer à un apport en oestradiol dans la période d'hypo-oestrogénie. Voilà d'ailleurs tous les pays qui utilisent le Mirena dans le traitement hormonal de minopause. Enfin, que peut-on utiliser également ? Ce sont les contraceptions non-hormonales. Le dispositif intra-utérin au cuivre, qui est une contraception longue durée, qui est adapté bien sûr en cas de contre-indication à tout traitement hormonal. Mais il peut majorer la dysménorée et l'héménoragie. Et donc, il faudra peut-être l'associer à un traitement par anti-inflammatoire non-stéroïdien à de l'acide tranexamique. On peut proposer bien sûr une association de spermicides des contraceptions mécaniques en éduquant correctement la femme à l'utilisation, en sachant que la fertilité spontanée est faible, mais toujours avec cette contraception de rattrapage éventuelle. Reste bien sûr la stérilisation tubaire, mais tout dépend du temps qu'il reste avant la ménopause. Alors, les éléments de suivi de la contraception, c'est bien sûr la clinique, le bilan pré-thérapeutique métabolique avec recherche de tous les autres facteurs cardiovasculaires, un bilan également sénologique et pelvien, un suivi rapproché pour trouver le traitement le plus adapté dans cette période-là, puisqu'il s'agit d'une période avec des variations, et puis un contrôle bien sûr, une à deux fois par an, avec un suivi gynécologique complet, métabolique et tensionnel. Alors, comment passe-t-on de la période charnière à la ménopause confirmée ? Quand on est sous traitement, freinage, substitution, on peut proposer, après l'arrêt des 7 jours, le dosage de FSH et eustradiol. Si la FSH est normale, il existe un fonctionnement ovarien persistant. Si la FSH est élevée, un eustradiol élevé, de même. Si par contre, on trouve une FSH élevée, plus de 30 unités par litre, et un eustradiol bas, de moins de 20 picogrammes par millilitre, on peut proposer l'arrêt du traitement freinage-substitution et tenter un traitement progestatif, un test au progestatif de 10 jours, au moins sur 3 cycles. Si ce test au progestatif s'avère positif, c'est-à-dire qu'il y a menstruation à l'arrêt, cela signifie qu'il existe une activité ovarienne, on reprend le traitement freinage-substitution. Si par contre, ce test est négatif, absence de règle, on peut à ce moment-là envisager avec la patiente en fonction de la symptomatologie et lui proposer un éventuel traitement hormonal de ménopause. Voilà dans cette publication de Maturitas ce qui est proposé pour faire la part de l'installation ou non d'une ménopause. Pour les femmes qui ont une contraception hormonale oestroprogestative, il est proposé un dosage de FSH au moins à 2 occasions élevées de plus de 30 unités à au moins 6-8 semaines de décalage. Et si la patiente est sous contraception hormonale, ne pas faire ce dosage de FSH avant au moins 7 à 14 jours d'arrêt des oestroprogestatifs. Quand va-t-on changer ou retirer un Mirena ? Le Mirena a une durée d'action dans son AMM de 5 ans, mais l'on sait qu'il a une efficacité au moins 7 ans. Donc pour les femmes chez qui le dispositif intra-utérin ou l'hémonorgestrel a été posé après 45 ans, on pourra le garder 7 ans s'il a ménoré persistante. Si l'indication du Mirena était les ménoragies fonctionnelles, on le gardera aussi longtemps qu'il sera efficace. Et lorsqu'il y a un Mirena et qu'il existe des périodes d'hypo-oestrogénique, il est possible d'y ajouter un apport en oestradiol, notamment voie transdermique. Mais alors, si on l'utilise en traitement hormonal de ménopause, il ne faudra respecter la durée de 5 ans. En conclusion, cette période de périménopause est une période physiologique complexe sur le plan physiopathologique, hormonal et clinique. La contraception hormonale doit être efficace, mais il faut bien sûr repérer les femmes à risque métabolique et vasculaire. Enfin, c'est une période difficile où il faudra accompagner la femme dans cette période de vie compliquée sur le plan gynécologique pour essayer de gérer au mieux toute cette symptomatologie et ce manque de confort gynécologique, mais aussi à titre personnel, professionnel, familial. Sous-titrage ST' 501